on se retrouve pour une nouvelle vidéo je suis dans le jardin là je fais un petit tour de mes plantations enfin de mes petits arbustes là on a un baie de goji que j'ai bien taillé en fait j'ai beaucoup tailler le baie de goji chaque année et que plus on le taillait plus on aurait de beaux fruits donc on aurait plus de fruits en une plus grande abondance de fruits en le taillant en le taillant un maximum donc c'est ce que j'ai fait donc j'espère qu'il va bien reprendre en fait c'est la troisième fois je le déplace parce que à chaque fois je je lui trouve une place qui convient pas parce que je je fais des choses à l'endroit où il se trouve donc du coup je suis obligé de le bouger donc j'espère que cette fois ci ça sera définitif pour lui en tout cas parce que c'est vrai que ça a tendance à vraiment à se déployer en fait les branches sont très longues elles ont tendance à ployer sur le sol en fait c'est assez pleureur comme comme port donc donc c'est quand même assez encombrant par contre ça a l'avantage de marcoter tout seul en fait moi j'en ai donné un à mes voisines suite à marcotage naturel donc ça c'est ce qui est bien avec le goji c'est que on peut vraiment le multiplier sans aucun effort et si on soit même on décide de marcoter les branches il n'y a aucun souci ça va ça va prendre quoi donc voilà j'ai mis un asminia triloba donc un asiminier en fait qui donne de très gros fruits je crois que ça fait dans les 400 grammes donc voilà j'ai jamais goûté les fruits donc j'espère que c'est bon j'ai repéré ça sur internet et apparemment c'est vraiment un arbre intéressant il sait se défendre tout seul en fait dans ses feuilles en fait il y a un produit en fait anti anti-parasite en fait qui lui permettent de vraiment bien le protéger donc il est très peu sensible aux maladies voire pas du tout donc on va voir ce que ce que ça donne si quand ça va commencer à sortir que les feuilles les bourgeons vont vont sortir ce que je trouve en dessous des sacs que j'ai posé les sacs de feuilles je pense que ce sont des verres à compost il y en avait un petit peu plus tout à l'heure là il y en a deux en fait un petit point sur mes pommiers donc voilà je les ai taillés moi je les utilise plus pour l'ornement c'est si j'ai des pommes tant mieux mais c'est pas vraiment le but du jeu en fait c'est vraiment de l'ornement et entre les deux j'ai mis un pommier à fleurs donc il permet de bien activer la floraison avec les deux autres pommiers en fait c'est un malus Everest donc ça fait énormément de petites fleurs blanches c'est vraiment très joli pour ceux qui connaissent donc bon on voit que ça s'ouvre bien ça sera en joli quand ça sera fleuri donc là on a un grenadier à fleurs donc je sais pas s'il a survécu il parait un peu sec je sais pas j'avoue que j'ai un doute je l'ai mis l'année dernière donc je sais pas j'ai mis un vrai grenadier dans mon coin petit fruit mais j'avais commencé par mettre ça ça fait aussi des grenades mais minuscules en fait c'est vraiment de l'ornement donc voilà on verra ce que ça donne macaron a trouvé le trou d'une taupe je pense une taupe pinière pousse toi canel on le voit là il lume le... il y a une bébête macaron ? il y a une bébête ? il sent quelque chose hein ? il sent la taupe je pense ça c'est son sport favori attraper les taupes moi ça m'arrange parce que comme ça j'ai pas besoin de le faire il y a une bébête macaron ? hein ? elle est où la bébête ? cherche ! allez cherche macaron ! elle est où la bébête ? allez vas-y cannelle ! allez chope la bébête ! c'est bien les toutous ! côté les jonquilles qui sont bien sortis depuis un petit moment déjà j'ai ajouté trois pieds de cassissier qui étaient en promotion chez gamme vert ils vendaient ça je crois dans les... je sais pas si c'était... c'était 10 euros j'avoue que c'était vraiment un super prix donc je vais pas hésiter j'avais pas de cassissier donc pour faire des confitures ça peut être sympa j'ai aussi pris des pieds de framboisier à grosses framboises alors je me rappelle plus la variété exacte donc pareil une promotion de 5 pieds en racine nu je crois que c'était même pas 10 euros je crois donc j'en ai mis deux là un autre ici donc bon dans la partie... je me demande d'ailleurs si mes chiens n'ont pas mangé il y a une drôle de tête je me rappelais pas que ça avait été arraché comme ça non je pense que c'est les chiens qui l'ont mangé donc voilà bon sur les cinq j'espère qu'ils vont pas faire la même chose à tous donc encore un ici et j'en ai encore un autre en pot donc au cas où je remplacerai l'autre voilà et on voit on voit que les graminées commencent à repousser contrairement aux autres que j'ai un peu plus loin devant la maison qui sont encore jaunes ceux-là sont bien verts déjà donc ça devrait être assez sympa d'avoir une petite graminée pour masquer un peu le jardin pour permettre de ne pas voir tout de suite le jardin de le découvrir plus... qu'il y ait un peu de suspense avant d'entrer directement de voir tout de suite ce qui se passe dans le jardin les cognaciers à fleurs c'est pareil ça devrait pas tarder à s'ouvrir les cerisiers à fleurs c'est pareil j'en ai trois celui-ci c'est un colonnaire en fait j'ai deux cerisiers à fleurs colonnaire et j'en ai un autre plus classique avec une forme classique de cerisier celui-ci c'est un liquide en barre je crois liquide en barre statufilia ou quelque chose comme ça je me rappelle jamais le nom exact je crois que c'est ça un sorbier des oiseleurs qui est déjà pas mal un cornus koussa milkyway et ça ça donne des fruits comestibles alors l'année dernière j'en ai eu deux mais je n'ai pas été assez rapide les oiseaux les ont mangé donc cette année j'espère qu'il y en aura plus et surtout je ferai beaucoup plus attention à ne pas me faire voler mes petits fruits pour voir ce que ça donne et là on a poirier à fleurs donc à poirier à fleurs pareil colonnaire en fait j'ai mis que des arbres colonnaire ici parce que j'avais un espace qui était beaucoup plus restreint donc c'est un pyrus chanticleer voilà on a quelques autres arbres que je vous montrerai quand ils seront en fleurs le macaron a fini a fini de chasser là il se repose voilà on va passer dans la serre à tout de suite un petit tour de serre pour vous montrer que les salades en fait quand je les laisse à l'intérieur ça pousse bien mieux ça pousse bien mieux à l'extérieur qu'à l'intérieur donc c'est clair que je ferai tout le temps comme ça faire pousser à l'intérieur c'est pas une bonne idée la preuve ça file régulièrement quand je le fais donc voilà bon là j'ai acheté quelques plans chez gamme vert parce que je voulais vraiment en avoir plus rapidement donc je pouvais pas trop attendre enfin j'avais pas envie d'attendre en tout cas voilà donc là on a donc là c'est les échalions donc ils sont assez bien ils sont pas mal ils ont de belles couleurs je crois voilà c'est les oignons rouges bon il y en aura peu apparemment il faudrait que j'en refasse et ça ce sont les oignons jaunes je crois c'est de l'autre côté ah je l'ai pas mimé je sais que c'est les oignons jaunes donc voilà là on a encore les premières salades que j'avais faites elles sont pas mortes il y en a toujours un peu qui poussent mais bon il y en aura peu par contre j'en ai refaites et je vais vous montrer ça donc là on a un chou kale qui pousse pas mal que je voulais vous montrer aussi toujours des petites salades spontanées je sais plus ce que j'ai mis là il faudrait que je le note et là j'avoue que j'ai été un peu j'ai fait ça un peu à l'arrache l'année dernière donc voilà là ça continue de pousser mais je sais pas je trouve qu'elles ont pas une belle couleur donc on verra bien je vous montre ce que j'ai mis dans la serre dans la mini serre des radirax je crois ah oui c'est ça donc que j'ai fait pousser initialement à l'intérieur et que j'ai transféré ensuite ici donc ça pousse je sais pas ce que ça va donner il faut que j'arrousse tout ça mais ça a l'air d'aller là on a le persil et la ciboule donc qui pousse pas mal c'est pas c'est pas vilain donc là on a des oignons encore et je crois que les autres c'était des poireaux donc il faudra que je vérifie donc là c'est les salades que j'ai repiquées les plantules je sais pas ça a l'air d'aller mais elles ont une drôle de couleur et là c'est d'autres salades encore que j'ai refaites mais cette fois-ci que j'ai laissé de A à Z à l'intérieur donc vraiment elles ont déjà une plus belle tête que celle que moi j'ai faite donc il est clair que je ferai tout le temps comme ça écoutez j'ai j'ai fait le tour il n'y a pas énormément de choses qui poussent donc si vous avez aimé cette vidéo mettez un pouce en l'air ou partagez-la voilà et si vous n'êtes pas encore abonné abonnez-vous comme ça vous recevrez une alerte chaque fois que je sors une nouvelle vidéo pour vous tenir informé à bientôt